Mon point de vue, c'est plutôt qu'il faut accompagner les gens dans une démarche plus pédagogique plutôt que de leur asséner des nouvelles obligations et des nouvelles règles. C'est en gros plus de, comme disent certains, avoir plus de... il y a des droits mais il y a aussi des devoirs donc être plus dans cette démarche et de sensibilisation pour que l'intérêt collectif soit valorisé. Donc c'est un peu comme ça que moi j'essaye de travailler plutôt que de dire il faudrait plutôt faire comme ça et pas comme ça ou il faudrait obtenir tel ou tel objectif parce que je sais que dans certains endroits c'est pas possible et donc je pense qu'il faut être plus dans une démarche adaptable voilà et peut-être même expérimentale mais en tout cas être dans une démarche vraiment pédagogique et pour entraîner tout le monde dans cette réflexion globale et commune. Je suis plutôt là-dessus. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la jurisprudence. Moi les freins que je rencontre sont liés aux normes et la réglementation c'est-à-dire que souvent on est... les règles sont en retard par rapport à nos ambitions et c'est très difficile de les changer donc notamment au niveau du permis de construire, au niveau des réglementations que nous imposent les bureaux de contrôle. Donc il y a peu de place en fait pour l'improvisation entre guillemets et du coup ça devient très très lourd à gérer je pense pour tout le monde, pour les architectes mais aussi pour les individuels, enfin les personnes qui souhaiteraient réaliser les travaux pour elles-mêmes. Notamment aussi tous les dossiers possibles qu'il faudrait remplir au préalable, ne serait-ce que pour avoir des aides financières, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Je sais qu'il y a des organismes qui existent comme France Rénov' ou d'autres qui accompagnent les habitants. Mais moi je serais plutôt sur des démarches, pas des démarches d'assistanat mais plutôt de dire que c'est un peut-être qu'il faut mettre en place ce que je disais tout à l'heure, peut-être des coopératives pour que ça devienne une démarche plus collective qu'individuelle. Et à ce moment-là peut-être aider par les municipalités, il y a peut-être plusieurs axes possibles. Peut-être sur le modèle des castors où il y avait un engagement des habitants mais aidés par les banques, enfin voilà il y avait des choses comme ça mais qui partaient du principe qu'il fallait que ça passe par le collectif. Je pense qu'il faut plus de liberté, plus de souplesse, moins de dogmatisme. Je pense qu'on est dans un… Alors je sais que la situation qu'on décrit aujourd'hui, on est un peu au bout, il y a tout un tas de… Enfin le rapport du GIEC nous dit bien que la situation est critique et qu'on n'a pas de temps à perdre, je comprends bien. Mais je pense qu'on ne peut pas faire de changement si on n'implique pas les populations et les personnes dans une réflexion. Et je ne suis pas tellement d'accord avec des processus de projets sur des plans quinquennats ou je ne sais quoi proposés par certains chercheurs. Parce que ce sont des dimensions pour moi autoritaires et je pense que peut-être… Je pense que c'est contre-productif en fait. Je pense que ça produit stress. Enfin je ne le vois pas comme quelque chose de positif. Je me dis que je comprends qu'il y a une situation d'urgence, mais que peut-être aussi il faut qu'on prenne le temps d'expliquer encore et encore et de trouver des… valoriser les initiatives et traiter le sujet de façon plus souple quoi. Je ne sais pas, c'est mon intuition. Donc de l'expérience, de la jurisprudence et de la souplesse dans les réglementations. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, on est dans un système d'injonction contraire. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on dit qu'il faut faire évoluer nos regards et nos pratiques, et puis faire évoluer les gens sur ces sujets-là. Et d'un autre côté, on a tout un processus de permis de construire qui fige énormément les choses et qui ne sont pas adaptés à des situations qui, parfois, sont plus… Un exemple tout simple, c'est-à-dire que quand on fait un permis, le projet est déterminé. Mais si, par exemple, on a un gisement de réemploi qui s'offre à nous dans un temps qu'on n'a pas anticipé, parce que c'est très difficile d'anticiper sur le réemploi, le permis n'intègre pas cette dimension-là, par exemple. Donc ça supposerait qu'il faut refaire un permis parce qu'on a changé les matériaux de la façade, etc. Il y a des choses comme ça qui, pour moi, ne fonctionnent pas très bien. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada